Amis du Petit Atelier, bonjour ! Dans cette vidéo, je vous propose que nous nous plongeons dans l'univers de la peinture classique, c'est-à-dire de la période classique. Ce qui différencie la peinture classique à la peinture de la Renaissance et du Moyen-Âge, c'est une nouvelle fonction. C'est-à-dire que la peinture de la Renaissance et du Moyen-Âge avait pour fonction d'exalter la royauté, les grands seigneurs, les princes et la religion. Avec la période classique et l'émergence d'une classe bourgeoise, la peinture devient un commerce. Elle n'est plus seulement pour être dans les églises ou dans les grands palais, elle est aussi pour entrer dans les maisons du bourgeois. Étant un commerce, elle devient une entreprise très juteuse, donc il y a des ateliers qui s'ouvrent un peu partout, il y a des marchands d'art qui en font le commerce. Il y a justement pour ça toute une communauté qui s'installe autour de l'entreprise. Il y a les artisans qui vont broyer les pigments, il y a les papes, les apprentis, les maîtres. Tout ce monde-là va grouiller dans des ateliers, va travailler beaucoup. Et comment dire, on va trouver un support qui soit facile à transporter, qui ne casse pas comme le bois, qui évidemment le plâtre, on va transporter des murs, et on va donc trouver la toile. Alors la toile c'est magnifique parce que c'est très solide, ça supporte des couches de peinture très grasses sans déchirer, contrairement au papier, et en même temps ça se transporte facilement, on les roule et il arrive même qu'on les plie, il arrive même encore qu'on les coupe. Alors voilà. Donc le, comment dire, à partir de ce nouveau support, évidemment il n'y a plus d'utilité à faire des tempéras, il n'y a plus d'utilité à faire des grisailles, elle est vraiment prête à l'emploi. On va faire avec ce nouveau support, on va faire ce qu'on appelle un travail de glacis. Alors le travail de glacis, c'est un travail à l'époque qui consistait non pas à mettre une couche de peinture avec le pigment pur, mais à mettre plusieurs couches diluées l'une sur l'autre pour avoir une couleur qui ait une très grande richesse de texture. Un rouge, quand vous voyez un rouge de Vermeer, vous vous demandez où est-ce qu'il a pu trouver ce rouge-là, ou ce bleu, tellement il est profond, et en même temps il a comme cette impression qu'en fonction de l'angle de vision, il change même de taille. Alors tout ça est dû à l'art du glacis que nous allons faire ensemble ici. Pour, comment dire, pour justement illustrer une peinture de l'époque classique, j'ai porté mon choix sur la peinture d'un chien. Alors évidemment, qui dit époque classique, qui dit émergence de la bourgeoisie, dit exaltation de l'homme dans son foyer, dans sa vie courante, dans son humanisme, en quelque sorte, et quoi de plus domestique qu'un chien ? Le chien se retrouve aussi bien auprès des grands princes et des grands seigneurs que le petit berger qui va faire pètre ses moutons dans la montagne. Donc le chien est l'ami de l'homme. Moi, personnellement n'ayant pas de chien, j'ai demandé à mon voisin, Alain, qui est un très beau chien, qui ressemble exactement au chien qu'on voit sur la peinture de l'époque classique. J'ai demandé à mon voisin si je pouvais photographier son chien et le peindre. Il m'a donné sa permission. Je vais vous montrer le chien qu'on va peindre. Comme on ne va pas peindre d'après un modèle vivant, on va peindre d'après une photographie. Ce que je vous invite à faire, si jamais vous peignez d'après photographie, c'est de ne pas imprimer la photographie, mais il vaut mieux la garder dans son ordinateur parce qu'avec l'ordinateur, vous pouvez faire des détails, vous pouvez changer, vous pouvez agrandir, vous pouvez changer les terrages, faire plus clair, plus sombre, pour voir certaines choses que vous n'avez pas vues, etc. Donc voici, je vais vous montrer le chien de Alain, mon voisin. Voilà le chien de mon voisin. C'est un magnifique petit bouddhoc, je pense, mais je ne connais pas bien le chien. Je ne préfère pas m'avancer. Je m'en vais à Alain comment il s'appelle et je le mettrai dans les commentaires en dessous. Alors voilà le chien. C'est vraiment un chien typique. J'en ai vu un exactement comme ça sur un portrait de Van Dijk. C'est étonnant. Pour faire le chien, je ne vais pas utiliser une toile, mais je vais utiliser un papier, qui est entoilé, donc qui revient exactement au même. Et comme couleur, je me suis choisi une palette en fonction de l'objet à peindre. C'est comme ça qu'on choisit sa palette. Donc, on va travailler dans le classique. Je n'ai pas pris un blanc trop couvrant, puisqu'on va faire plusieurs couches de blanc. Donc, il ne faut pas qu'il... Si jamais je mets une touche pour éclairer, il ne faut pas que le blanc vienne couvrir la glace qui est en dessous. Donc, j'ai pris un blanc de zinc. J'ai pris également, je vais vous montrer, un gris de peine. J'ai pris une terre de cire brûlée. J'ai pris un rouge de mars. J'ai pris un très beau vert or qu'on trouve chez certains fournisseurs. J'ai pris un ocre foncé et un cadmium moyen. Pour pouvoir faire ma glace, je dois utiliser un médium. Le médium que le plus simple et qui est utilisé par la plupart des peintres, il n'est pas très onéreux. Il s'agit d'un mélange moitié-moitié d'une huile de lin clarifiée. Donc, ne prenez pas une huile de lin qu'on trouve chez les droguistes. Pas une huile de lin ordinaire, mais une huile de lin clarifiée que je vais mélanger pour moitié avec une essence sans odeur. Ça, c'est pour ceux qui ne supporteraient pas les odeurs comme moi. C'est très envahissante. Une essence sans odeur, c'est très pratique. C'est un peu plus cher qu'une térébenthine ordinaire ou qu'un terpène d'orange. Mais ça vaut vraiment la peine. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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